bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous allons parler des blocs la création des blocs sur internet et plus précisément comment créer son bloc gratuitement sur internet c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui donc lorsqu'il est question de créer des blocs ou un site internet si vous tapez sur google ou si vous faites des recherches en ligne vous trouveriez qu'il ya énormément d'informations à ce sujet pourquoi tout simplement que internet a commencé par là donc internet à la base il fallait des petits moteurs de recherche et associer à cela des petits sites internet auxquels où des webmasters pouvaient publier de l'information et des gens qui recherchaient de l'information dans ce sujet dans des sujets ou des cas particuliers passer au travers des moteurs de recherche donc pour avoir ces informations ce qui veut dire création d'un bloc en fait sympa tout nouveau sur internet aujourd'hui mais ce qui est nouveau c'est que au fur et à mesure que le temps passe les choses évoluent la technologie change les choses avancent alors des sites par exemple hier qui était top peuvent être obsolètes aujourd'hui tout simplement peut-être qu'ils n'ont pas eu à suivre le cours de l'évolution dans cette vidéo je vais vous montrer exactement trois plateformes et je vais vous expliquer le pourquoi ces trois plateformes sont les meilleurs pour créer des blocs en ligne gratuitement donc à noter également les blocs gratuit ont le restriction que tout ce qui est gratuit en fait ne va pas être totalement complet mais en fait dans la sélection des trois donc je me suis rassuré en fait de trouver vraiment tout ce qu'il faut pour un bloc dans et ce que cette plateforme propose parce que en fait si vous voulez un site vraiment performant alors cette vidéo n'est pas faite pour vous mais si vous voulez un bloc par exemple pour promouvoir votre service en ligne si vous voulez un bloc pour débuter ou si vous avez simplement vous voulez simplement vous intéresser au sujet alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo je vais vous montrer quelles sont les plateformes pour créer votre bloc gratuitement ligne ok donc compte fait retrouvons nous directement là donc je vous montre comment la première plateforme en fait que je trouve vraiment idéal pour créer un bloc gratuitement sur internet donc c'est si c'est maillot si c'est maillot peut-être vous vous aurez vous l'auriez remarqué si vous suivez mes vidéos je parle un peu plus de six c'est maillot pourquoi parce que c'est l'outil tout en un pour développer ou lancer un business sur internet si c'est maillot vraiment presque complet nous pouvons le dit bon à la particularité premièrement pour la plupart des plateformes lorsque vous allez vouloir créer un bloc gratuitement donc la plupart de ces plateformes vont vous proposer des sous-domaines donc par exemple un sous-domaine c'est quoi si je prends l'exemple de mon nom de domaine qui est gros business point com donc sous domaine peut être par exemple bloc point group business point com ou group business point com slash bloc avant de de continuer donc c'est ça un peu des sous-domaines mais la particularité par exemple avec ses maillots c'est que vous pouvez créer un bloc donc gratuitement votre abonnement gratuit n'est pas et vous pouvez connecter un nom de domaine donc vous pouvez fonctionner toujours avec un sous-domaine ou contrairement connecter un nom de domaine pour pouvoir mieux être référencé sur les moteurs de recherche parce que google en fait n'aime pas trop les sous-domaines donc google estime que les sous-domaines souvent c'est ce sont des gens qui sont pas sur eux donc du coup si c'est maillot son premier avantage pour créer un bloc gratuitement c'est que vous avez la possibilité de connecter un nom de domaine directement à votre bloc l'autre possibilité c'est que vous pouvez faire de l'email marketing donc à savoir parce que les américains disent la plupart des cas moniste de liste et c'est vrai l'argent dans la liste donc si vous voulez créer un business sur internet qui dure sur le long terme vivre du cela il est très important de commencer à vous constituer l'issue email et d'où le fait ou si c'est maillot donc regroupe en lui seul tous ces outils donc dans ce c'est maillot nous pouvons faire directement l'email marketing pour créer notre blog nous pouvons créer des tunnels de vente nous pouvons directement vendre des formations donc avec des espaces membres et vendre des abonnements donc vraiment le tout si nous cliquons par exemple déjà là au niveau du prix vous allez vous en rendre compte que le prix en fait gratuit n'exprime pas et vous avez l'envoi des emails en illimité vous pouvez stocker jusqu'à 2000 contacts donc trois tunnels de vente ce qui nous intéresse ici c'est le bloc donc vous avez la possibilité de créer un bloc ok ce qui est déjà bon ok ce qui est déjà bon mais maintenant à ce niveau donc vous avez domaine personnalisé vous pouvez connecter un domaine personnalisé ce qui fera ce que votre site peut être en fait devant google votre site peut se positionner comme un site sur eux mais je dis toujours chacun présent ses avantages comme ses inconvénients ça c'est l'avantagé du système ailleurs que vous pouvez créer un bloc connecté directement nom de domaine et fait de l'email marketing donc une fois que vous serez connecté une fois que vous aurez créé votre compte autant pour moi que vous seriez authentifié alors dans votre espace membres ça va un peu ressembler à ceci en fait ça c'est la marketplace dont vous allez simplement cliquer sur menu et si vous allez voir bloc ok donc ce bloc avait un compte gratuit vous avez la possibilité de créer un seul bloc gratuitement donc ce qui est largement suffisant si vous débutez sur internet ou bon si votre business en fait si vous voulez faire des choses un peu plus poussé fait beaucoup de tests vous pouvez prendre un abonnement premium à 27 euros mais si vous voulez fait uniquement du blogging alors je vous recommande pas de fait du blogging sur ces maillots mais simplement si vous voulez débuter gratuitement vous initier donc dans l'art de l'écriture le copywriting alors vous pouvez débuter ici vu l'avantagé que vous pouvez connecter un nom de domaine et l'avantagé que vous pouvez directement fait de l'email marketing donc tout cela englobe si vous regardez par exemple ici donc comme j'expliquais un sous domaine c'est ça le nom de domaine en premier c'est ça et vous pouvez vous en compte que derrière le nom de domaine on a le sous domaine michael mika donc point si c'est maillot point comme slash ça c'est l'adresse de mon blog à noter vous pouvez personnaliser ceci et si nous cliquons par exemple ici pour voir le blog ça charge donc en voilà un peu ce que nous avons pu bricoler avec si c'est maillot vous pouvez avoir en fait votre logo là un menu les gens peuvent cliquer vous contacter vous pouvez directement fait cela pas d'accueil une landing page dans l'an d'une pêche pour développer votre business si vous par exemple proposer un niveau gratuitement dans le but de grossir votre liste email ou bien par contre si vous avez une formation auquel vous voulez offrir gratuitement donc comme notre formation sur comment donc maîtriser si c'est maillot du a à z que nous offrons gratuitement que vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo dont vous pouvez directement offrir quelque chose comme cela et commencer à vous constituer une liste email à noter donc vous trouverez ici vous pouvez stocker jusqu'à 2000 les mails contrairement à d'autres plateformes vous ne trouverez nulle part sur internet cette eau vraiment elle est vraiment génial et ici déjà vous constatez si nous cliquons par exemple là donc vous pouvez vous en rendre compte que nous avons là un pop-up si quelqu'un entre son adresse email et russe et soit de recevoir en fait ce que nous offrons alors il peut directement arriver notre liste email et derrière cela nous pouvons faire du broadcasting envoyer des emails ou faire des campagnes marketing donc des séquences email programmé pour directement commencer à prospecter c'est ce qui est vraiment génial si c'est maillot donc pour un bloc vous pouvez personnaliser comme vous voulez donc si nous regardons par exemple au niveau du bloc si nous cliquons sur si nous regardons notre bloc donc vous pouvez vous en rendre compte ici nous avons l'aspect article ici nous avons les pages et ici nous avons les catégories dont les pages sont listées et vous vous avez la possibilité de modifier ok la mise en place de votre blog vous pouvez voir votre blog en cliquant ici vous pouvez simplement cliquer ici pour modifier les paramètres de votre blog ok et ici au niveau de l'article l'inconvénient pour si c'est maillot donc c'est au niveau de l'éditeur l'éditeur en fait donc n'est pas optimisé vraiment pour des articles de blog d'où le fait où il faudra la base maîtriser un peu du copywriting ou bien par contre utiliser des outils comme neuro writing donc pour écrire des articles npl nlp autant pour moi dans des agnp et ensuite vous pouvez copier cela est venu directement donc coller sur votre interface c'est maillot si nous essayons d'écrire un article donc si vous cliquez sur créer un article on va vous demander le titre si nous disons salut tout le monde ok bon une description tout bon tout est bon pour nous ok donc ici nous pouvons personnaliser par exemple l'url donc l'url de l'article et nous pouvons par exemple ajouter une image et fois une catégorie une fois que tout est fait vous cliquez sur créer donc ici vous avez la possibilité de publier cet article donc si nous publions nous cliquons se confirmer l'article serait publié et sera listé donc vous pouvez voir ici lorsque c'est le point d'exclamation en jaune ça veut dire l'article n'est pas encore publié si c'est en vert ça veut dire l'article est publié et si nous cliquons maintenant c'est la baguette pour modifier l'article donc vous trouveriez qu'au niveau de l'article vous pouvez glisser déposer ici si nous prenons par exemple un titre on va mettre titre de de notre article ok donc au niveau vous retournez vous pouvez prendre du texte dont vous mettez juste en bas dac and drop et vous mettez plein de texte ok une fois que vous avez modifié vous avez écrit votre contenu n'oubliez pas d'enregistrer vous cliquez sur enregistrer et ensuite vous sautez ok donc là notre article était modifié si nous voulons voir l'article nous avons simplement cliquer sur voir l'article et vous pouvez vous en rendre compte que nous avons écrit là notre article simple titre de notre article et du lorem ups au dollar donc pas défaut et ici nous avons en fait tout ça c'est de la personnalisation ok donc ça c'est tout ce qui concerne ces maillots et l'inconvénient également pour ces maillots c'est que ces maillots ne propose pas de flux et rss donc pour les blocs ou notifier les moteurs de recherche lorsque vous publiez un bloc un nouveau un nouvel article sur votre blog donc il faudrait de temps en temps récupérer l'url de votre article donc en cliquant ici copier l'url copier l'url de votre article qui est ceci et aller dans google chat console soumettre cela au moteur de recherche pour que votre article soit indexé très rapidement ok donc c'est ça l'inconvénient et l'éditeur également n'est pas vraiment optimisé pour l'écriture des articles ok donc vous avez compris l'avantage de créer un bloc gratuitement si c'est maillot et l'inconvénient et si nous résumons l'avantagent simplement dont vous connecter un nom vous aurez la possibilité de connecter un nom de domaine la possibilité de connecter un nom de domaine donc fait directement de l'email marketing et plein d'autres choses ok vendre directement si c'est maillot sans toutefois quitter la plateforme ok pour que cette vidéo ne soit pas longue ok nous passons directement à la seconde plateforme que nous recommandons vivement donc si vous voulez créer un bloc gratuitement sur internet c'est de vous rendre simplement sur wordpress.com donc à noter wordpress.com et wordpress.org sont différentes différentes donc donc wordpress.com va vous permettre de créer des blocs gratuitement mais alors au seul inconvénient que vous aurez un nom de vous aurez un sous domaine dont vous n'avez pas la possibilité de connecter un nom de domaine directement sur wordpress.com en version gratuite si vous voulez connecter un nom de domaine faudra passer à la version premium qui est de 4 $ minimum donc chaque mois l'avantage avec wordpress.com c'est wordpress.com est mieux référencé propose beaucoup d'outils pour vraiment fait du blogging donc vous avez une interface de statistiques vous avez des extensions pour modifier l'apparence qu'on voulait vous pouvez écrire des articles et l'éditeur d'articles qui est celui de gutenberg donc est vraiment optimisé pour les articles et si vous avez un peu des notions seo donc vous pouvez vous positionner très rapidement sur les moteurs de recherche avec wordpress.com ok donc le dernier ici nous allons parler de blog à point comme blog à point comme c'est donc une version un produit de google blog à va vous permettre de créer des blocs gratuitement en ligne donc sur blog à vous pouvez également connecter des noms de domaine mais ce qui n'est pas souvent très évident des procédures un peu complexes donc il faudrait par exemple faire appel à certains spécialistes ou freelancing pour pouvoir vous accompagner dans ses tâches mais l'avantage si c'est que sur blog à donc vos articles que sont directement donc indexé par google et mieux référencé sur ses résultats de recherche et au seul inconvénient également au niveau de l'éditeur qui n'est pas vraiment optimisé pour l'écriture des articles et l'avantage également c'est ici vous pouvez directement intégrer des systèmes donc mettre de la publicité directement sur votre bloc et commencer à gagner de l'argent donc contrairement par exemple à wordpress.com auquel où la publicité est directement obligatoire donc wordpress.com fait directement sa pub sur votre bloc lorsque vous êtes en version gratuite donc ce qui n'est pas du tout évident et donc vous ne pouvez pas vraiment trop rémunérer avec wordpress.com vu que il ya des restructions vous pouvez pas également mettre des liens affiliés pareil sur sur blog à point com si vous faites de l'affiliation alors blog à fermer a directement votre blog donc tout ici à titre éducatif donc l'avantagé si c'est vous pouvez directement mais de la publicité commence à gagner de l'argent et être mieux référencé sur les moteurs de recherche pareil également pour wordpress dont vous pouvez être mieux référencé sur les moteurs de recherche très rapidement mais contrairement à ce que vous ne pouvez pas connecter de nom de domaine est également la publicité obligatoire donc vous ne pouvez pas désactiver cela et sur ces maillots vous pouvez tout contrôler au simple fait que vous auriez beaucoup de travail à pouvoir être indexé sur les moteurs de recherche ok donc c'est tout pour cette vidéo à noter en existe tant sur internet vous trouverez par exemple oui ce qui est également un autre outil en ligne pour une autre plateforme pour créer des blogs gratuitement mais je ne vous recommande pas vous trouverez si près je ne vous recommande pas mais un autre que je peux donner comme un bonus et médium point comme vous pouvez bloguer dessus mais médium également beaucoup de restrictions et mais contrairement à l'éditeur et est vraiment bien optimisé et les d'articles de médium sont également mieux référencés sur les moteurs de recherche alors c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé c'était michael mika de golf business point com ok donnons nos rendez-vous dans les prochains tutoriels merci